... C'est une lutte difficile, nous avons des outils, nous avons un système efficace, mais il est incontestable que le niveau de la menace actuelle fait qu'il y a un petit différentiel entre ce qu'attendent nos citoyens, nos concitoyens en termes de réponse, et la situation. Donc il y a une nécessité, si jamais ce phénomène perdure à ce niveau-là, de repenser le système et surtout de renforcer les moyens, mais également pas uniquement les moyens, c'est-à-dire de repenser les relations fonctionnelles qui existent entre tous les acteurs. Qui recueille le renseignement initial, l'élément qui est en capacité de recueillir et de l'analyser, donc à un stade très très précoce, c'est l'appareil de renseignement. Si, je veux dire, ce renseignement est perdu ou il n'est pas récupéré, donc par l'institution qui, légalement, a la possibilité de la neutralisation, en termes légal, c'est-à-dire la justice, à ce moment-là, l'efficacité est perdue. La justice n'est qu'un élément, la répression n'est qu'un élément. Il y a un aspect répressif important, il y a l'action militaire, aujourd'hui, on a vu à quel point elle devient aussi majeure, que ce soit l'intervention qu'on fait dans la région du Sahel ou dans la zone syro-irakienne, mais il y a aussi, et tout ce qui est l'amont, si vous voulez, c'est de lutter contre le processus de radicalisation, et ça c'est une action beaucoup plus sociétale et qui n'est pas répressive.